Après la révélation de Bastos, Alix n'a pas apprécié ton manque de sincérité envers elle. Elle a dit « tu es mon petit soldat ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, je suis une petite suiveuse, c'est ça qu'elle veut dire, je pense. C'était le cas ? Si tu savais. Ah bah, je veux savoir. Ah bah, non, je ne suis pas du tout le petit soldat d'Alix. J'ai même eu une bonne interaction le troisième jour avec elle pour une histoire complètement tirée par les cheveux. Pour quelle histoire ? Une histoire... En gros, Mathias, il venait d'arriver. Tout le monde parlait de lui, etc. On a eu un débrief avec une GoPro dans le van. Tout le monde parlait de lui. Tout le monde disait « ouais, machin, il est comme ci, il est comme ça ». Je lui ai dit « mais le pauvre, il est stressé, détendez-vous, etc. C'est normal, il est des conneries, moi aussi j'en dis, etc. » Et le soir, très tard, parce qu'Alix veille très tard, le soir, on parlait. Et Mathias, il dit, de façon insouciante, quoi. Il dit « apparemment, Kaynne, elle m'a défendue et tout. » Et Alix a fait « non ! » Elle a dit « t'es une petite menteuse et tout, t'as fait que de le descendre. Dieu merci qu'il y avait cette GoPro, cette fameuse GoPro et qu'on l'a vue des mois plus tard sur W9 et que je l'ai défendue et que je ne l'ai jamais rabaissée. Parce que cette nuit-là, on aurait pu en venir aux mains, quoi. C'est parti très, très loin. Très, très loin. Et le matin, elle est venue me parler. Donc, ça veut bien dire que moi, jamais de la vie, j'ai dit « oui, oui, Alix et tout. » Moi, quand je fallait que je rentre en conflit avec elle, je rentrais en conflit. Elle est venue te parler pourquoi le lendemain matin ? Elle est venue me parler parce qu'elle m'a dit « tu sais, moi, je te considère un peu comme ma petite soeur. Bon, au bout de trois jours, je ne comprends pas, mais oui, ok. » Elle me dit « voilà, je te protège un peu, etc. Donc, si je te dis ça, c'est pour toi que tu fasses attention parce que je crois que tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. » Mais visiblement, je me rendais compte de ce que je disais. Et en fait, je n'aime pas. Elle et beaucoup d'autres personnes, ils ont cette faculté à te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire et moi, je savais ce que j'avais dit et elle m'a mis le doute. Elle m'a mis le doute. Je me suis dit « mais est-ce que j'ai parlé sur lui ? » Je ne savais même plus. Enfin, c'était… Mais bref, au final, non, je ne suis pas le soda d'Alix. Et après, on s'est super bien entendus. Il n'y a pas que du négatif. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu conflictuel. Par contre, sur les réseaux, tu as dit « ces gens frustrés qui sont frustrés sur leur passé, sur qui ils sont et qui sont obligés de faire des histoires et de dénigrer les gens pour se sentir mieux, je n'en peux plus. » Il se trouve qu'Alix, elle a été taguée sur ce poste. Est-ce que c'était subliminal de ta part ? Est-ce qu'elle était visée ? Forcément, Alix annonce une bombe. Annonce, soi-disant, une bombe me concernant. Nicolas Barberon. Voilà. Et donc, elle, Bastos, n'importe qui, toutes ces personnes-là. Et même, je parlais de la télé en général. Pour moi, ces gens-là sont visés. Tu ne peux pas te permettre de parler de mon palmarès. Alors que si on compare nos deux palmarès, je ne pense pas qu'il y a équité. Et je parle parce que je sais à combien de personnes j'ai couché. Et je sais ce que j'ai fait dans mon passé, moi aussi. Tu ne peux pas te permettre de juger. Déjà, moi, je suis girl power, on s'en fout de girl power, juste par rapport à un respect. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Et sachant ce que tu as fait aussi. Tu as été une personne qui t'est exposée, qui a fait certaines choses. Et aujourd'hui, tu veux te faire passer pour une personne un peu Marie-Thérèse et choquée de voir que quelqu'un peut dormir à quelqu'un d'autre. Ce qui était faux, en plus. Ce qui était faux. Par rapport à Nicolas. Oui. Tu fais référence à quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire en toute transparence, Kéline, quand tu parles du passé ? Non, mais moi, c'est vrai que je n'aime pas. Les gens, ils peuvent se sentir blessés ou quoi. Mais moi, je parle très franchement. Alix, elle a fait un métier qui était dans la danse, dans la nuit, etc. Et qui était aussi un peu dans l'exhibition. Et forcément, ce n'était pas je travaillais dans un bureau et je n'approche pas les garçons. C'était dans l'attraction avec des garçons, etc. Donc, tu ne peux pas, moi, venir m'incendier sur ça. Alors que moi, je n'ai jamais fait ça. Mais après, je ne dis pas que c'est négatif ou pas. Je n'ai jamais fait un truc comme ça. Alors que toi, tu as eu un passé comme ça. Ou tu te permettais d'aller danser avec des garçons et tout. Enfin, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'aime pas qu'on dénigre les gens. Alix, elle a eu un travail qu'elle a fait et qu'elle a assumé. Et c'est son droit. Et on n'a pas besoin de critiquer ça. On n'a pas à dire qu'elle a remué ses seins et tout. Je trouve ça dégueulasse. Et je trouve ça trash de parler comme ça. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'elle dise ça parce qu'elle aussi, elle a fait des choses aussi qui étaient dans l'attraction avec des hommes. Mais en aucun cas, je n'irai la dénigrer. Je trouve ça... En tout cas, pas sur ce terrain-là. Non. D'accord. Donc, tu n'es pas d'accord avec les personnes qui, pour te défendre, se servent de ça ? Ça veut dire que tu es comme cette fille qui critique. Du coup, tu es même pire. C'est vrai. Et à contrario, parce que c'est important aussi d'avoir l'avis inverse, on peut lire un tweet. Et il y en a aussi, comme celui-ci, qui disent « Peut-être, mais Alix l'a toujours assumé. Alors qu'Eline ou je ne sais pas quoi, elle va accuser les autres et dire « Oh, ce n'est pas ma faute, c'est lui qui est venu me toucher. » Non, pas du tout. Déjà, je n'ai jamais dormi avec Nicolas. Et ensuite, moi, je suis d'accord aussi sur le début. C'est que moi, je m'en fous, Alix. Je ne vais pas parler. On avance ? Oui. Juste par rapport à Nicolas Barberon, c'est vrai que ça a été annoncé comme une bombe révélée sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé aussi. Il a dit personnellement « Je sais manger avec une pote sans forcément coucher avec. Si ce n'est pas ton cas, ne te sens pas obligé de mettre tout le monde dans le même panier. » Vous en avez parlé un petit peu ? Comment vous avez traversé cette bombe ? Nous, on le savait depuis le début, forcément, avec Nico. Parce qu'Alix s'est venu m'envoyer des messages la nuit en disant « Ouais, tu as dormi avec Nico, etc. Elle était assez vénère. » Je lui ai dit « Non, pas du tout. » Je lui ai dit « Mais d'où tu dis ça ? J'ai des preuves et tout. » Je lui ai dit « Sur tes preuves, elle m'a rien sorti. » Donc, voilà, on a discuté. Enfin, elle m'a incendiée et j'ai essayé de lui montrer que je n'avais rien fait. Et du coup, ce que je n'ai pas aimé, en fait, c'est ça. C'est que tu viens me parler le soir. Je viens te dire que c'est faux. Tu me dis que tu as des preuves. Tu ne me les montres pas, soi-disant. Et le matin, tu te dis « Elle a fait ça. » Alors que tu as parlé avec moi et je t'ai dit « Non. » Il n'a même pas dormi avec moi. Enfin, c'est fou quand même. Donc, moi avec Nico, ce qu'on s'est dit, il n'y avait rien à dire. Je dis « Ben Nico, tu veux que je dise quoi ? » On a mangé ensemble. Je dis « Il n'y a même pas besoin de se concerter. » Si je suis ton raisonnement, la question, elle est la suivante dans ce cas. Pourquoi mentir ? Mentir ? Alix ? Ben oui. Parce que je pense que ça l'a un peu blessée que j'ai peut-être mangé avec son prétendant Nico. Peut-être qu'elle s'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, Alix.